Nous avons examiné l'importance de la parole de Dieu. Nous avons dit que pour qu'il y ait de l'unité parmi les chrétiens, ils font un fondament dans la parole de Dieu. Il y a quelques semaines, nous avons parlé de la tendance des faux enseignants à remplacer la Bible par des connaissances mondaines et des prétentions à une nouvelle révélation. Les fausses églises prétendent vivre selon la Bible, mais elles utilisent d'autres sources pour leur enseignement. Lorsque les prédicateurs ont une piètre estime de la Bible, nous ne pouvons pas apprendre d'eux ni travailler avec eux. La Bible nous avertit que seules les personnes guidées par le Saint-Esprit accepteront les choses écrites dans la Bible. Si quelqu'un prétend que les Écritures ont été écrites par des primitifs, si quelqu'un utilise la connaissance humaine pour rejeter les Écritures de la Bible, il n'est pas guidé par l'Esprit et nous ne devrions donc pas lui permettre de nous guider. Souvenons-nous que ces enseignants vous encourageront, ils vous aideront peut-être dans les moments difficiles, mais leurs encouragements et leurs aides ne vous conduisera pas à Dieu, mais à une connaissance mondaine. Lorsque quelqu'un ajoute ou retranche des passages de l'Écriture, il se donne une autorité sur la parole de Dieu et on ne peut pas leur faire confiance. Les serviteurs de Dieu enseigneront à partir des Écritures et apprendront aux autres à suivre la vérité contenue dans la Bible. La semaine dernière, nous avons parlé du leadership abusif. Les leaders abusifs contrôlent leurs croyants et ne leur permettent pas de penser par eux-mêmes. Au lieu d'enseigner aux croyants à étudier la parole de Dieu et à suivre la vérité, ces leaders enseignent à leurs disciples à ne faire confiance qu'à leurs paroles et à accepter aveuglement ce qu'ils disent. Aujourd'hui, nous allons parler de la nécessité de suivre la vérité. Sachez que lorsque nous parlons de la vérité, nous ne parlons pas seulement de la parole de Dieu dans la Bible, mais aussi de Jésus. Jésus est la vérité. La parole de Dieu est la seule vérité à laquelle nous pouvons nous accrocher en toute confiance. C'est à la vérité seule que nous devons faire allégeance et non à nos parents, nos gouvernements, nos dénominations ou notre pasteur. En tant que disciples de Christ, nous suivons la vérité telle qu'elle se trouve dans les Écritures. L'apôtre Jean parle de suivre la vérité dans sa deuxième et troisième lettre. Nous nous concentrerons principalement sur le livre de Trois-Jeans, mais nous examinerons également ce que l'apôtre a à dire dans le deuxième livre. Commençons par lire Trois-Jeans. L'Ancien, à mon bien cher Gaius, que j'aime dans la vérité. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus de chez toi et m'ont rendu ce témoignage. Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité. Cher ami, tu agis avec fidélité dans ce que tu accomplis pour des frères qui, de plus, sont des étrangers pour toi. Ils ont rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu agiras bien si tu pourvois à la suite de leur voyage d'une façon qui plaît à Dieu. En effet, c'est pour proclamer Christ qu'ils sont partis sans rien accepter de la part des non-croyants. C'est donc notre devoir d'accueillir de tels hommes. Ainsi, nous collaborerons à ceux qui font pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotreph, qui veut être le chef parmi eux, ne tient aucun compte de nous. Aussi, quand je viendrai, je rendrai les autres attentifs à sa manière d'agir. Il tient de méchants propos contre nous et, non content de cela, il refuse de recevoir les frères de passage. En plus, ceux qui seraient désireux de les accueillir, ils les empêchent et les chassent de l'Église. Cher ami, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui commet le mal ne sait rien de Dieu. Quant à Dimitrius, tout le monde n'en dit que du bien, et la vérité elle-même témoigne en sa faveur. Nous lui rendons, nous aussi, un témoignage positif, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurai bien des choses à t'écrire, mais je ne veux pas les confier à l'encre et à la plume. J'espère te voir bientôt, et alors, nous nous entretiendrons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salue nos amis, chacun, personnellement. Dans cette lettre, Dieu révèle à son Église un désordre très désagréable qui s'y trouve. Nous avons tendance à cacher les péchés et les problèmes qui se trouvent parmi nous. Dieu ne cache pas la saleté qui se trouve parmi son peuple. Il ne cache pas le péché commis par ses serviteurs. La première leçon que nous tirons de cette lettre est que les péchés des faux enseignants et des fausses Églises doivent être traités publiquement afin de protéger les gens. Écoutez ce que Paul dit en 1 Timothée chapitre 5, verset 20. Lorsque nous condamnons publiquement les faux enseignants, nous déclarons que nous n'approuvons pas leur vie et leurs enseignements. Lorsque nous nous séparons d'eux ouvertement, nous aidons les autres à se mettre en garde. Au verset 10, Jean dit que lorsqu'il lira à l'Église, il attirera l'attention sur ce que fait ce faux enseignant d'Iotrèfle. Contrairement à un faux enseignant qui calomine malicieusement derrière les portes, Jean est prêt à confronter les péchés publiquement. Dans cette lettre, Jean écrit à un homme appelé Gaius qui a probablement été épulsé de son Église parce qu'il avait accepté les missionnaires que Jean avait envoyés à l'Église. L'Écriture ne dit pas clairement que c'est le cas, mais il est clair qu'un faux enseignant nommé Diotrèfle a ordonné aux membres de l'Église de ne pas accueillir les missionnaires chez eux sous peine d'être exclus de l'Église. Il semble évident que Jean avait commencé l'Église et qu'il avait laissé entre les mains des dirigeants afin d'exercer son ministère ailleurs. Lorsque l'apôtre Jean a envoyé une équipe de missionnaires pour visiter et encourager l'Église, il a découvert que l'Église avait été reprise par le faux enseignant Diotrèfle. Jean avait envoyé des lettres à l'Église pour l'informer de l'arrivée des missionnaires, mais Diotrèfle refusa de les accueillir et de permettre à quiconque de les accepter également. Lorsque l'équipe est arrivée, il semble que seul Gaius ait été disposé à aller à l'encontre du chef de l'Église et à accueillir les missionnaires dans sa maison. Il est très probable que Gaius a été expulsé de son Église et que Jean a écrit une lettre pour l'encourager. Il est très probable que Gaius ait eu des doutes quant à sa position contre son Église et c'est pourquoi Jean commence sa lettre par ces mots. L'ancien a mon cher ami Gaius que j'aime dans la vérité. Jean veut que Gaius sache que l'apôtre de Jésus le soutient dans sa lutte contre l'Église est le faux dirigeant. Remarquez le nombre de fois où Jean utilise le mot vérité. Jean dit qu'il aime Gaius dans la vérité. Plus tard, Jean dit qu'il est rempli de joie qu'entendre que Gaius est fidèle à la vérité et qu'il marche dans la vérité. Il remercie Gaius d'avoir aidé les missionnaires et confirme qu'ils travaillent eux aussi pour la vérité. Jean félicite Gaius pour sa position qu'il a prise contre l'Église et contre les faux enseignants. Jean dit qu'il est heureux que Gaius a été fidèle à la vérité. Jean ne dit pas qu'il est heureux que Gaius a été fidèle à lui, mais plutôt qu'il est heureux que Gaius ait pensé par lui-même, qu'il ait discerné ce qui était vrai et ce qui était faux. Si Gaius avait eu un honneur malsain pour son Église ou s'il avait permis à un chef autoritaire de le dominer, il aurait suivi l'Église contre la vérité. Gaius aurait participé à la méchanceté s'il ne s'était pas rebellé contre l'Église. Gaius ne connaissait pas les missionnaires qui sont venus. Ils étaient des étrangers pour lui. Comment cet homme a-t-il décidé d'aller à l'encontre du désir de son leader méchant afin d'aider ses étrangers ? Gaius était un serviteur de Jésus, un serviteur de la vérité. Gaius n'était pas un serviteur de Diotrèphes. Il n'a pas suivi aveuglement l'enseignement de son Église, mais il a tout testé, comme nous sommes tous tenus de faire. Les dirigeants abusifs contrôlent ce qu'une personne peut entendre, lire ou faire. Diotrèphes n'a pas enseigné sa conviction et n'a pas ensuite laissé l'Église prendre sa propre décision d'accepter ou non les missionnaires envoyés par Jean. Diotrèphes a censuré les lettres de Jean et a menacé l'Église pour la contrôler. Écoutez la deuxième lettre de Jean à une chrétienne. Remarquez comment Jean enseigne, mais laisse ensuite la liberté à la dame de juger par elle-même si les enseignants qui viennent chez elle sont vrais ou non. L'Ancien, à la dame que Dieu a choisie et à ses enfants que j'aime dans la vérité, ce n'est pas moi seul qui vous aime, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera éternellement avec vous. La grâce, la compassion et la paix qui nous viennent de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, le Fils du Père, seront avec nous pour que nous en vivons dans la vérité et dans l'amour. J'ai éprouvé une très grande joie à voir certains de tes enfants vivre selon la vérité, comme nous en avons reçu le commandement du Père. À présent, chère dame, voici que je te demande, ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, c'est celui que nous avons reçu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Et voici en quoi consiste l'amour, c'est que nous vivons selon les commandements de Dieu. Tel est le commandement selon laquelle nous devons vivre, comme vous l'avez entendu depuis le commencement. Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur se sont répandues à travers le monde. Ils ne reconnaissent pas que c'est pleinement humain que Jésus est venu, qui fait partie de ces gens et trompeurs, c'est l'antichrist. Prenez donc garde à vous-mêmes pour que vous ne perdiez pas le fruit de nos efforts, mais que vous recevez une pleine récompense. Celui qui ne reste pas attaché à l'enseignement qui concerne Christ, mais veut la dépasser, n'a pas de communion avec Dieu. Celui qui se tient à ses enseignements est uni au Père comme au Fils. Si quelqu'un vient vous trouver et ne vous porte pas cet enseignement, ne l'accueillez pas dans votre maison et ne lui adressez pas la salutation fraternelle. Celui qui lui souhaiterait la bienvenue se rendrait complice de ses œuvres mauvaises. J'aurai encore bien des choses à vous écrire, mais je ne veux pas vous les communiquer avec du papier et de l'encre. J'espère pouvoir me rendre chez vous et m'entretenir avec vous de vive voix. Alors, notre joie sera entière. Les enfants de ta sœur que Dieu a choisis t'adressent leurs salutations. Jean écrit à une chrétienne pour la mettre en garde contre les faux enseignants. Dans cette lettre, Jean ne nous ordonne pas de ne pas écouter les autres enseignants, mais il nous ordonne d'écouter les autres enseignants et de juger si ce qu'ils disent est correct ou non. Jean dit « N'ayez rien à faire avec quelqu'un qui ne s'accroche pas à la vérité. » Jean dit qu'il a des séducteurs qui viendront et qui ne continueront pas à enseigner Christ. Ces hommes ne s'accrochent pas à la vérité continue dans les Écritures. Jean dit que si quelqu'un vient à nous et ne s'accroche pas à la vérité trouvée dans les Écritures, nous ne devrions pas l'accepter dans notre maison. Jean va même plus loin en disant que ceux qui acceptent les faux enseignants dans leur maison participent à leur mauvaise œuvre. Lorsque nous donnons de l'argent à de faux enseignants, nous participons à l'œuvre de Satan. Lorsque nous soutenons des faux enseignants en participant à des conférences avec eux, nous participons à la tromperie et à la méchanceté. Lorsqu'un faux enseignant force son Église à accepter aveuglement ces paroles sans les étudier par eux-mêmes, il prépare l'Église à être trompé par l'Antichrist. Un véritable enseignant encouragera son Église à tout tester avec la parole de Dieu, y compris son enseignement, et à prendre position sur la vérité. Ceux qui ne jugent pas ce qu'il leur est enseigné peuvent facilement être entraînés dans la méchanceté. Souvenons-nous du verset que nous avons si souvent répété ces dernières semaines. 1 Jean chapitre 4 verset 1 Les bons dirigeants prépareront l'Église aux faux prophètes en aidant les chrétiens à donner leurs allégeances à la vérité. Nous ne devrions pas avoir peur de nous séparer de notre dénomination ou de notre Église. Nous n'appartenons pas à une dénomination, à une Église ou à un dirigeant. C'est le sang de Christ qui nous a achetés et nous lui appartenons totalement. Nous devons honorer les professeurs qui nous enseignent, mais nous ne devons pas les suivre. Nous devons honorer nos dirigeants parce que Dieu leur a confié un rôle de leader, mais notre honneur et notre soumission reposent sur notre soumission à Jésus. Éphésiens chapitre 5 verset 21 Et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettez les uns les autres. Rappelez-vous comment l'apôtre Paul a écrit à l'Église de Corinthe pour l'avertir de ne pas le suivre. Paul ne voulait pas être le chef de l'Église. Il ne recherchait pas cette position. Les faux enseignants aiment être les premiers, tout comme dit Otreff. Ces enseignants ne font pas des disciples de Jésus ou de la vérité, mais d'eux-mêmes. Lisons une fois de plus l'un des principaux passages de la Bible qui nous montre que l'enseignement sur les faux enseignants devraient être l'un des principaux objectifs de l'Église. Acte chapitre 20 verset 28 à 32 Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme le berger le fait de son troupeau, prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquis par son sacrifice. Je le sais, quand je ne serai plus là, les loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. Rappelez-vous que, pendant trois années, la nuit comme le jour, je n'ai cessé de vous conseiller un à un et parfois même avec larmes. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de race. Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi et de vous assurer l'héritage qu'il vous réserve avec tous les membres de son peuple saint. Paul dit aux responsables de l'Église de veiller à son propre enseignement pour le bien du troupeau. Il leur dit également de prêter attention aux enseignements des autres qui pourraient entraîner les croyants vers la tromperie. Paul prophétie que des loups sauvages s'introduiront dans l'Église pour le tromper. Ses faux enseignants utiliseront la vérité mais la tordera et la déformera. Même une légère variation de la vérité peut causer des problèmes majeurs. Il suffit de penser à l'énorme différence que font quelques degrés dans la course d'un navire sur une longue période de temps. Avec une petite déformation de la vérité, Satan peut égarer l'Église. Au verset 30, Paul dit que ses séducteurs attirent des disciples après eux. Nous devons être sur nos gardes. Les enseignants forts et éloquents doivent travailler très dur pour ne pas devenir l'intérêt de leurs disciples. Paul n'a jamais cessé d'avertir l'Église jour et nuit avec des larmes de cette menace à venir. Combien de fois enseignons-nous cela dans nos Églises ? Paul ne confie pas l'Église à son propre enseignement mais à la parole de Dieu pour la protéger. Un faux enseignant deviendra le leader de l'Église et parce que les gens commencent à le suivre au lieu de Jésus, leur foi devient complètement accrochée à leur œuvre. Une fois que la méchanceté de cet enseignant est révélée au grand jour, beaucoup perdent la foi en Dieu parce que leur foi n'avait jamais été réellement en Christ. Lorsque vous vous attachez à un être humain de cette manière, vous risquez d'être trompé et de vous exposer à l'échec. Un véritable enseignant est un frère pour ceux qu'ils enseignent dans l'Église. Ils ne les dirigent pas d'une position au-dessus d'eux mais d'une position à côté d'eux. Nous pourrions également dire qu'un véritable dirigeant dirige d'en bas et non pas du haut. Il servira son Église dans la volonté de Dieu et ne l'y forcera pas. Un faux enseignant est comme une chaîne de fer. Il se place au sommet de la chaîne et s'attend à ce que tout le monde s'accroche à lui. Si cet enseignant craque et échoue, tous ceux qui sont attachés à lui s'écrouleront. Un véritable enseignant construira l'Église comme un pneu de vélo. Il s'attachera lui-même à Dieu comme un rayon est attaché au centre il encouragera ensuite tous les croyants à s'attacher à Dieu de la même manière. Si cet enseignant tombe, le reste des croyants ne souffrira pas car ils sont directement reliés au centre à Jésus. Dans l'Église, personne n'est plus grand que les autres. Un croyant dans l'Église est tout à fait justifié de confronter un dirigeant s'il est dans l'erreur. L'Église catholique a une vision extrêmement malsaine et non biblique des dirigeants. L'infabilité du pape est hérétique et ne peut être tolérée par des chrétiens. Les catholiques enseignent que l'autorité du pape a été établie par Jésus lorsqu'il a confié son pouvoir à son disciple Pierre. La Bible enseigne que Pierre était loin d'être parfait et montre clairement qu'il n'a jamais été le chef suprême de l'Église. Même s'il était un disciple original de Jésus, Paul n'a pas eu peur de le dénoncer publiquement pour ses péchés et son hypocrisie. Je ne doute pas que Paul ait honoré Pierre, mais il l'a fait pour l'amour du Christ, ce qui est tout à fait saint et approprié. Nous ne devrions jamais considérer les dirigeants comme étant au-dessus de nous ou meilleurs que nous puisque nous avons tous reçu le même esprit et que nous servons le même Dieu. À un moment donné de son ministère, Pierre est devenu quelqu'un qui plaisait aux gens. Il a modifié son comportement pour plaire les dirigeants venus de Jacques. Avant leur arrivée, il mangeait avec les pains ayant compris qu'ils étaient ses frères et ses sœurs en Christ. Lorsque les chefs sont venus de Jacques, il a eu peur de les offenser et a cessé de manger avec les pains. Beaucoup de Juifs ont été égarés par l'hypocrisie de Pierre, y compris Barnabé. Pierre et même Barnabé ont cessé de suivre la vérité de l'Évangile afin d'impressionner les dirigeants humains. Heureusement pour nous, Paul n'a pas suivi Pierre. Paul était un serviteur de la vérité et c'est pourquoi il s'est exprimé publiquement et a confronté ce péché dans l'Église. Dieu, dans sa sagesse, a placé cette histoire dans la Bible pour nous enseigner que nous ne devrions pas suivre n'importe quel dirigeant, même s'il est aussi grand que Pierre. nous devons juger ce que font nos dirigeants en fonction de la vérité de l'Évangile. L'allégeance à la vérité deviendra encore plus importante à la fin des temps. Si les gens sont trompés par les faux docteurs de notre époque, quelle chance auront-ils de résister lorsque le maître de la déception viendra ? Quelle chance quelqu'un a-t-il de rester dans la vérité lorsque Dieu permet qu'une puissance illusion vienne sur la terre ? Nous devons être prêts pour cela avant même que cela arrive. Nous devons être comme les vierges sages qui ont de l'huile supplémentaire pour leurs lampes. Jésus viendra pour son Église dans la nuit, pendant les temps difficiles, pendant une période où l'Église est endormie. Veillons à être prêts pour sa venue en nous accrochant à la vérité que Dieu nous a gracieusement donnée. Ceux qui seront séduits par l'Antichrist sont ceux qui n'aiment pas la vérité contenue dans la Bible. Si vous avez une piètre opinion de la parole de Dieu, Dieu permettra un jour que vous soyez trompés. Je prie pour que vous preniez ces mots à cœur. Je prie pour que vous vous accrochiez fermement à la vérité et que vous ne permettiez à personne de prendre sa place dans votre vie. Que Dieu vous prépare, vous et votre famille, à la venue éventuelle du grand séducteur. Aux 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 Sous-titrage ST' 501